C'est Yeshua, le Seigneur et le Sauveur, c'est Yeshua. Et le message qui est proclamé aujourd'hui, le message qui doit être prêché, c'est la révélation de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est minuit et à minuit, il est venu pour dire, voici l'époux, voici le message des frères et soeurs, voici l'époux. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Jésus, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, la gloire de Dieu. Vous voyez la gloire ? Vous voyez la gloire ? Jean Baptiste est bienvenu, il a répondu à la question d'Isaac, où est l'agneau père ? Voici le bois, la croix, voici le feu, le jugement, mais où est l'agneau ? L'agneau n'a pas été révélé, d'accord ? On lui a donné un bélier, le père, mais l'agneau, l'enfant, l'enfant était caché, c'était un ministère. Et des années après, plus de mille ans après, mes amis, plus de mille ans après, voilà quelqu'un qui arrive pour préparer le chemin du Seigneur, pour ouvrir la voie du Seigneur. Quelle grâce que nous avons reçue, Président, nous, l'Église, de préparer le chemin du Maître, pour élever vos lenteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Jean est venu, il a vu Jésus marcher, telle démarche, telle démarche, et à une fois, si l'agneau de Dieu, qui a le péché du monde, lui seul peut te libérer, lui seul peut te guérir, et quelqu'un a dit, Yahweh est mon berger, David a dit, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Si David ne manquait de rien, parce qu'Yahweh était son berger, et Yeshua qui est le bon berger. Je suis le bon berger, tu as un berger qui est beau, tu as un berger qui est magnifique, qui est glorieux, qui est magnifiquement magnifique, et le message que nous avons reçu, Président, c'est la sanctification, la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il veut se révéler à l'Église, avant un lèvement, il veut se révéler à toi, à ta famille, au nom de Yeshua. Pendant des années, tu l'as cherché dans les assemblées, tu ne l'as pas trouvées, tu as été déçus, blessés, tu les as cherchés dans les séminaires, tu ne l'as pas trouvées, tu ne l'as pas, tu n'as été blessés, dépouillés, écrasés. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je veux me révéler à toi, car je suis l'Esprit, je suis l'Esprit, je veux me révéler à mon peuple. Oh Seigneur, quelqu'un a crié, c'est l'âge, ou la dispensation du cri, c'est le temps du cri, des hommes et des femmes, qui ne peuvent que crier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le feu de Dieu en eux, comme Jérémie, ils ont le feu, le feu de Dieu est en eux, ils ne peuvent pas le garder, ils ne peuvent pas le contenir, ils ont reçu le message véritable, ils ont reçu la vérité de Dieu, et ils ne peuvent pas se taire. Même si on veut le faire taire, ils ne pourront pas se taire, parce qu'ils ont le message de la vérité de Dieu. Allez-y, c'est le sang des bouches du Seigneur, c'est l'Esprit prophétique, c'est l'Esprit prophétique, que tu réponds en ce temps de la fin, ce sont les prophètes qui se lèvent, les prophétesses qui se lèvent, ce sont les messagères et les messagères, Dieu dit une parole, et les messagères de la bonne nouvelle, sont une grande armée, l'armée de Dieu se lève, l'armée de Dieu se lève, Dieu a beaucoup pleuré, Dieu a beaucoup souffert, Dieu t'a isolé, Dieu t'a mis en part, il est en train, pendant toutes ces années, de te façon de te préparer, que tu sois sa messagère, que tu sois sa bouche, que tu sois sa langue, que tu sois son interprète, que tu sois, Alléluia, le messager de Dieu, ils vont te faire la guerre, ils vont te lapider, comme ils l'ont toujours fait, avec les vrais enfants de Dieu, mais Dieu permet cela, Dieu permet tes épreuves, Dieu permet à ce que tu pleures, mon frère, à ce que tu sois rejeté, chassé de la synagogue, chassé des églises, chassé par les hommes, et Dieu dit, j'ai mis en toi un feu, j'ai mis sur toi un feu, j'ai mis sur toi l'huile, l'huile de Dieu, l'huile sainte, afin que tu parles de ma part, afin que tu annonces l'évangile véritable, Oh là, Oh là, Oh là, c'est lui qui t'a sorti de cette église, c'est lui qui t'a dit de rester chez toi, c'est lui qui t'a dit de prier avec tes enfants, c'est lui qui t'a dit d'être descendu chez toi, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, qui va te mettre en relation avec ses vrais enfants, 2, 3, 4, 5, vous allez commencer à prier pour ton pays, pour ton pays, pour ta nation, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ta fille, pour ton fils, et Dieu agira au nom de Yeshua, et ce n'est pas le message, voici Jésus de Nazareth, ce n'est pas le message, pas le Jésus qu'on a prêché hier, qui n'agit pas, Jésus que nous vous annonçons ce matin, et le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a ressuscité des morts, il le fait aujourd'hui, il le fera demain, Yeshua que nous vous prêchons, il agit, il parle, il dérit, il saut, il restaure, il restaure, il restaure, il me dit de te dire, il peut se servir de toi, pour amener le réveil dans ta nation, il peut se servir de toi, pour amener le feu dans ta ville, il peut se servir de toi, oui, tu as été minimisé, c'est lui qui a permis cela, tu as été beaucoup écrasé, c'est lui qui a permis cela, c'était l'école, c'était de l'école, ta formation, c'était ta formation, il t'a mis dans un désert, comme Jean-Baptiste, mais l'heure de la sortie du désert est arrivée, allélu, tu vas aller confronter les gens dans les villes, tu vas aller parler dans les villes, pour annoncer son retour véritablement au nom des chouins, vous savez pourquoi Dieu permet toutes ces épreuves dans vos vies, et notamment en France, toute cette vague de migrants, tout ça, Dieu veut réveiller la France, Dieu veut visiter la France, frères et sœurs, allélu, à cette grande nation, au nom de Yeshua, et de ses fêtes, les îles, les îles, les îles, les îles, les îles, préparez-vous le chemin, il a dit qu'il revenait, il revient effectivement, préparons le chemin du machia, préparons le chemin, comment ? En vivant dans la sanctification, comment ? En renonçant au péché, comment ? En nous séparant de vos frères, comment ? En nous séparant du péché, comment ? En nous mettant dans sa présence, en restant dans sa présence, comment ? Alléluia, 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 il y a une race des jeunes, il y a une race des moins jeunes, il y a une race de personnes âgées, il y a une race qui se dit, moi, 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 je ne veux plus être à la sorte de l'ennemi, je ne veux plus être à l'instrument de l'ennemi, je veux être utilisé par le Seigneur pour le reste de ma vie, pour le reste de mes jours sur terre, au nom de Yeshua. Préparons le chemin du machia. Il y en a qui sont là juste pour écouter ce message, pour confirmer ce qu'ils ont reçoit dans leur cœur, afin d'aller, là où Dieu les a envoyés, afin d'aller, à t'aller, pour s'occuper des veuves, des orphelins, pour s'occuper des pauvres, des femmes que Dieu met sur ta route, des hommes que Dieu met sur ta route, au nom de Yeshua, pour aller, bam, 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 le poids ne parle, au nom de Yeshua. Dans vos églises, on vous a empêché de parler, on vous a empêché de faire les choses, on vous a empêché de servir le royaume de Dieu, tu as servi ton église pendant des années, maintenant Dieu dit, mon fils, tu vas me servir, tu as servi l'homme, aujourd'hui tu vas me servir véritablement, tu vas servir le royaume de Dieu, pendant des années, tu as servi ton église, tu as servi ce pasteur, qui a profité de toi, tu as fait des travaux dans ce bâtiment, tu as fait des travaux dans ce bâtiment, tu croyais servir Dieu, et ils ont pris ton argent, ils ont pris ton temps, aujourd'hui le Seigneur dit, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Vous n'avez pas vu qu'il est minuit ? Vous n'avez pas réalisé qu'il est minuit ? Minuit c'est le péché, minuit c'est la confusion, minuit c'est la guerre, minuit c'est des vagues de migrants qui se déplacent ici et là, c'est parce que les hommes cherchent un territoire où ils pourront se reposer, mais il n'y a pas un seul territoire, sur la terre, un seul bout de terre où il y a la paix, ils cherchent la paix, et je veux vous dire que la paix arrive, la paix arrive mon frère, ma soeur, la paix arrive, le prince de paix arrive, quand les hommes diront, sûreté, nous sommes en sûreté, nous sommes en paix, c'est alors qu'une ruine soudaine, une destruction soudaine, ça battra sur eux, Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes larmes églises, Dieu voit tes larmes mon frère, ma soeur, Dieu voit ta persévérance, Dieu voit ta persévérance, et il te dit, tiens bon, tiens bon, car je reviens te prendre mon peuple, je reviens te prendre mon peuple, vous n'avez pas vu que le roi marche, il est assis sur un cheval blanc, il est assis sur un cheval blanc, et il vient combattre tes ennemis, il vient mettre la fin à la confusion de la terre, sur la terre, il vient libérer son peuple, il vient restaurer Israël, tu n'as pas vu jeune fille, toi, que tu as appelé, Jesus Christ, il a dit, je vais m'en faire préparer une place, et quand je l'aurai fait, je reviendrai, et je vous prendrai, et bien il a préparé cette place là, vous n'avez pas vu, Jean l'a vu, c'est la nouvelle Jérusalem, il l'a déjà préparé, il a déjà achevé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, bientôt c'est les noces, nous allons passer aux noces de la vie, nous allons manger les mets succulents, nous allons passer aux noces de la vie, nous allons passer aux noces de la vie, il va y avoir des disparitions massives, des chrétiens partout dans le monde entier, à la septième trompette, on partira, on partira, ne retiens pas le message que tu as donné, écris-le, diffuse-le, ne retiens pas, ne retenez rien, 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 Dieu dit qu'il va y avoir de plus en plus de séparation, parce qu'il est jaloux, il a mis des talents en quoi il va se séparer, parce que c'est l'épée, l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, qui vient de séparer de la chair, de séparer de certains amis, de séparer, de séparer, de séparer, je veux me mettre à part mon enfant, c'est ça le message, je vois beaucoup de chrétiens dans le monde entier, qui sont en train de sortir des bâtiments, d'églises, des temples, qui sont en train de courir, ils courent où ? Ils courent vers une montagne que je vois, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de Yahweh. Et je vois ces chrétiens qui courent, qui courent vers la vie, qui courent vers la source de vie. Ils courent, ils courent, ils courent, parce qu'ils ont soif, ils courent, parce qu'ils ont soif, ils courent, parce qu'ils ont soif, ils courent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Oh Seigneur, oh Seigneur, il n'y a pas d'autre message, c'est quoi le message ? Il vient, il vient, voici il vient, qui ? Notre berger, qui ? Notre Dieu, voici votre Dieu, oh Alléluia, voici ton Dieu, celui que nous présentons, c'est quoi le message ? C'est la croix, il est mort, va être le péché. Sous-titrage Société Radio-Canada